Yoho mon dimanche, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve avec grand plaisir pour la présentation d'un manga des éditions Akata Et aujourd'hui je vais te parler du manga World War Demon Le manga World War Demon est un manga en 11 tomes des éditions Akata Et c'est un shonen dans la collection What the Fuck Nous sommes en genre suspense et fantastique La série date de 2012 au Japon et de septembre 2017 en France pour son premier tome Le 11ème tome étant sorti en septembre 2019 La série est H conseillé aux 12 ans et plus Nous sommes avec le mangaka Uru Okabe Il ne me semble pas que l'auteur ait écrit autre chose de disponible en France Et pour ce qui est de la collection Halloween Manga Challenge Ce manga colle parfaitement pour la catégorie Balles des Créatures Oui, nous sommes juste sur un Balles des Créatures Il n'y a pas de bain de sang Il n'y a pas d'enquête policière Et il n'y a pas de romance Donc comme nous sommes avec des créatures fantastiques Vu qu'on est avec des démons Nous sommes sur un Balles des Créatures Voilà On attaque mon avis sur la qualité des couvertures Je te dirais que dans l'ensemble je les ai énormément appréciées J'ai su apprécier aussi le choix esthétique qu'a fait l'auteur au niveau de ses illustrations Surtout sur les deux ou trois premiers volumes Parce que j'ai vraiment apprécié l'idée Après j'ai trouvé ça un peu plus facile au niveau du choix des illustrations Plutôt que la recherche vraiment des deux ou trois premiers volumes Que j'avais su vraiment apprécier J'ai adoré l'illustration du 5 Même si je trouvais ça un peu dommage Et j'adore l'illustration du volume 7 Et puis c'est tout en fait Et sachant je sais pas si t'as remarqué du coup pendant l'intro Mais je ne possède que les neuf premiers volumes sur les onze Même si j'ai très clairement vu déjà en vrai les couvertures des tomes 10 et 11 Je vais juste te montrer vite fait ça En fait quand tu enlèves la jaquette T'as une autre illustration qui a rien à voir Voilà Et à l'arrière t'as toujours chez Sheer Que l'on retrouve Donc chez Sheer je t'en parle juste après Faut que tu vois de qui je parle Et donc voilà à chaque fois on a des illustrations Assez particulières j'ai envie de te dire Voilà Parce que là elle est tranchée en deux Et donc à l'arrière tu vois chez Sheer encore Au niveau de l'illustration Quand A chaque fois qu'on ouvre le manga On a de sublimes pages Et je les trouve juste magnifiques Le sommaire qui est toujours fait plus ou moins de la même façon Donc je te le montre comme ça On est sur le tome 2 au cas où Et après on attaque directement la série Je vais juste essayer de te montrer pour On va aller un peu plus loin On va aller sur le tome 5 direct Voilà on a une illustration Même si je vais te le remontrer en face sable Mais je te montrerai les premières images Mais après je te montrerai pas le reste Parce que ça sert à rien Et donc là par exemple Le sommaire qui est une fois de plus Pareil J'ai essayé de te censurer l'image bien entendu Pour t'éviter d'être spoilé Pour ce qui est de l'arrière A chaque fois on a quand même un petit travail On croise des démons en fait Que l'on a Donc ce que j'ai aussi énormément aimé Dans ce manga C'était qu'on a Alors sur les premiers volumes Dès qu'on croise un nouveau personnage On a une petite page de présentation Entre chaque chapitre Tu vois Là on a la présentation d'un des démons Hop là Voilà Et donc on a des informations sur lui Donc sa taille Donc on nous met justement Notre héroïne à côté Pour que tu puisses voir la différence de taille Et on a des explications Comment il fait son corps Ses attaques Etc Enfin voilà Je vais te montrer avec un autre personnage Parce que voilà Donc là on a un des personnages aussi Clé de la série Qui est donc une des personnes Qui va de l'autre côté du miroir Justement On va avoir Un des garçons Voilà Etc etc Bon là je t'en montre juste Ceux du premier volume Que je trouve Pour que tu puisses voir A peu près à quoi ça correspond J'ai trouvé ça plutôt sympa Parce que ça permet d'avoir Un peu plus d'informations Que juste ce qu'on en a Avec le manga Et ça permet aussi De comprendre Des fois des petits détails Etc Qu'on n'avait pas forcément Perçu Lors de la lecture Et ça j'ai vraiment apprécié Et donc ce qui fait Que la note Pour la note globale Tu verras que la note De la qualité des couvertures Voilà J'ai mis une super bonne note Parce qu'en fait À part Ces illustrations là Donc j'ai pas été très fan Mais j'ai trouvé ça Plutôt sympa Et ça permettait De changer vraiment Que par exemple Le même genre d'illustration Mais avec quelques différences Comme on a pour certains mangas J'ai trouvé ça Plutôt cool Et donc Bah j'ai mis quand même Une excellente note Miss Miss Lululu Ha Sous-titrage ST' 501 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 On attaque avec mon avis Sur la qualité du dessin Je te dirais qu'il est plutôt sympa Mais personnellement quand même Je trouve qu'il ne se démarre pas beaucoup Par rapport à d'autres mangas Donc voici ma note Pour ce qui est par contre De mon avis sur le manga A savoir qu'il y a Très longtemps Vu que c'était sûrement En septembre ou novembre 2017 J'avais fait une vidéo Présentation des deux premiers tomes En vidéo crash test C'était d'ailleurs Si je dis pas de bêtises Ma première vidéo crash test Que j'ai fait sur la chaîne Donc je te mets bien entendu Le lien en i Et en barre d'infos Pour ce qui est de mon avis Sur le manga Donc comme tu as pu le voir Pendant l'intro Et même de mon avis Sur les couvertures Je ne possède que les neuf premiers tomes Et il faut savoir Qu'en fait Réellement Je n'ai pas lu Les neuf premiers tomes Mais plutôt Commencer un petit peu le huit Et abandonner en cours de route Du huit Je vais t'expliquer Donc au niveau du scénario Le truc est assez simple Nous suivons les aventures De jeunes gens Alors je dis bien jeunes Parce qu'il y en a un Qui a à peu près la trentaine Ou quarantaine Mais voilà C'est pas plus de cinquante Donc là ça a commencé Des vieux Bref Donc on suit les aventures De jeunes personnes Qui ont la maladie Pardon De Alice De l'autre côté du miroir C'est à dire que Dès qu'ils voyaient un reflet Miroir Vitre de voiture Flaque d'eau Ils voient des choses Que les gens ne voient pas Jusque là Rien n'est normal On suit les aventures D'une jeune fille Qui elle N'a plus ses parents Et tout simplement Est élevée par des membres De sa famille Donc son oncle Sa tante Et deux cousins Et elle se fait Très clairement Rabaissée Humillée Violée Tout 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 Elle a vraiment le tout On lui tue son oiseau Je te dis ça Mais c'est pas un spoil C'est vraiment dans le premier chapitre On lui tue son oiseau On lui manque de respect On la viole Etc Donc vraiment La jeune fille Qui est très malheureuse Qui a une vie Vraiment de merde Et ben donc Un soir Ils vont tous Donc une bande de jeunes gens Vont être donc transférés Dans un monde parallèle Là dessus Elle rencontre Une personne Les noms de Chéchir Je vais te le mettre En image à côté de moi Et Chéchir Leur annonce Qu'il faut tuer Un démon Qu'on voit apparaître Donc je mets aussi L'image du démon En particulier Il leur explique Il faut tuer le démon Vous pouvez créer des objets En imaginant des choses Donc par exemple J'imagine avoir Un flingue dans les mains Je vais avoir le flingue En question dans les mains Mais Il faut savoir Maîtriser l'objet Mentalement Savoir comment on l'utilise Pour pouvoir réellement L'utiliser dans ce monde C'est à dire que si tu sais pas Comment on utilise Par exemple un fusil à pompe Et bah même si tu matérialises Un fusil à pompe T'arriveras à rien En fait Avec ton fusil à pompe Parce que tu sais pas Comment ça fonctionne C'est une de mes armes préférées Au passage Voilà Donc Ça encore J'ai trouvé ça sympa Ce que j'ai aussi énormément aimé C'était le principe Qu'en fait Quand on tue un démon Ils sont Dès les deux premiers chapitres C'est pour ça Que pour moi Ce n'est pas un spoil On découvre que Bah si on tue un démon Et bah On tue une personne Dans le monde réel Qui nous est proche Donc Très gros avantage Pour la jeune fille Qui Bah Est entourée De 4 personnes Dans sa famille Qui la pourrissent Qui sont méchants Et désirables avec elle Et qui la rendent Malheureuse Donc elle décide Bien entendu De se sacrifier Et d'être Celle qui va tuer les démons Pour protéger les autres De son équipe Car tout simplement Elle n'a pas envie non plus Que les autres souffrent Et puis Il y en a un justement Qui En fait Cheshire ne leur a A aucun moment Expliqué en fait Ce genre de règles Il leur explique Le lendemain Quand en fait Le fait est accompli Et qu'on lui met sous le nez Ah ma mère elle est morte Et je pense Enfin voilà Il leur explique Ah bah oui Bah c'est en fait Parce que t'as tué le démon Que ta mère est morte Ok Merci Ça aurait été bien De prévenir avant Voilà Donc j'ai trouvé ça Plutôt sympa Et j'aimais bien le principe Parce que justement On nous mettait vraiment En avant la souffrance De la jeune fille Et je trouvais ça Plutôt sympa Qu'elle puisse régler ses comptes En fait De cette façon là Qu'elle puisse se débarrasser De cette famille Qui était nuisible pour elle En tuant des démons Et donc en sauvant le monde Ça c'était plutôt sympa Mais à partir du tome 5-6 Ça a commencé à déraper Parce que On passe sur Une sorte de Saison 2 Et j'ai trouvé ça Dommage Parce qu'on perd Totalement Personnellement J'ai perdu totalement L'envie de lire A ce moment là Parce qu'il y avait Beaucoup trop d'explications Beaucoup trop de blabla Beaucoup trop de Et puis en fait Au tout début On nous dit rien Pendant plusieurs volumes On nous dit Street Minimum Et les personnages Savent que le street minimum Au niveau des infos C'est quoi ces démons C'est quoi cet univers parallèle Parce que Chez Chia leur explique Que c'est un monde Qu'il a créé Plus ou moins Qu'il a créé Pour pouvoir Tuer ces démons Parce que les démons Viennent encore D'une autre planète Tu vois il y a deux planètes Et il a créé Une espèce de bibule Où ils peuvent Tuer les démons Etc etc Et tout ça En fait On nous le pond Plaf Dans ta gueule Des tome 5 Ou de tome 6 Et des manteurs Et tout ce genre D'informations Il y a vraiment Trop d'informations Et trop de détails Très compliqués A comprendre Et ce qui fait Que ça perd le charme En fait De la série Alors que si on avait su Au fur et à mesure Vraiment des choses Intéressantes Ça aurait été Beaucoup plus sympa Pardon Donc il faut savoir Que à partir du tome 6 J'ai commencé à décrocher Mais j'ai voulu Faire ce qu'on m'avait dit Une fois de faire Justement De me forcer De me botter un petit peu Le cul Pour aller un peu plus loin Et pour finir la série Sachant qu'en plus C'est un manga des éditions Akata Et que c'est une de mes maisons Référées L'édition Je pense que tu le sais Et ben j'ai voulu Me botter le cul encore plus Et me dire N'abandonne pas C'est un in-off d'Akata Ça fait depuis Septembre 2017 Que tu veux le lire Je suis sûre Tu peux passer Et je pensais En fait Ça allait faire un tome entier Ça allait me faire chier Et puis qu'après Ça allait reprendre Le tome 6 Je me suis ennuyée Le tome 7 Je me suis ennuyée Le tome 8 J'ai commencé J'ai abandonné J'en avais marre En plus ça faisait une semaine Que je ne l'avais pas lu Vu que j'étais donc partie Une semaine à Nantes Fois ma meilleure amie Même si ça n'avait pas changé En fait Parce que des fois Quand je lis Pas un manga d'affilé Une série Qui a par exemple Une semaine honte C'est foutu Je n'arrivais plus A me remettre dedans Là j'arrivais Très clairement A me remettre dedans Mais c'était tellement Toujours aussi ennuyeux Aussi barbant Aussi tout ce que tu veux Que je n'ai pas réussi A accrocher Et à reprendre la série Et donc A la finir Tout simplement Voilà Donc je suis énormément déçue Parce que cette série Au niveau du scénario L'idée de base Pouvait être badass au possible Et personnellement Je trouve que c'est plus Un flop Plutôt qu'autre chose Voilà J'ai mes 5 tomes Sur 11 Ah On n'est pas à la moyenne Et encore je crois Qu'à partir du tome 5 Ça commence déjà A partir un peu en live Donc C'est un petit peu dommage La vidéo est donc À présent terminée J'espère de tout mon coeur Qu'elle t'aura plu C'est donc la dernière vidéo Que je te poste Pour cette année 2019 Pour le Halloween Manga Challenge Je t'annonce déjà Que pour 2020 Tu vas voir On a un super bon Côtel de série Oui j'ai déjà fait ma sélection Et donc J'espère que cette vidéo T'aura plu Si c'est le cas N'hésite surtout pas A la liker A la commenter Et pourquoi pas A la partager Pense à t'abonner Si ce n'est toujours pas fait C'est rapide gratuit Ça me ferait extrêmement plaisir Surtout qu'il y a pas mal De contenu pour 2020 Qui arrive Et sur ce À bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada